... A Madagascar, la démocratie a trouvé sa place et le développement du pays est en marche. Au cours de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, les membres de la Chambre basse font examiner la loi sur l'opposition. Contre cela, le règlement intérieur de cette institution sera également amélioré. Le programme général de l'État a été présenté aux nouveaux députés par le Premier ministre. Un vent violent d'une vitesse de 1000 km heure va souffler sur les côtes sud de l'île demain et après-demain. Les vagues seront en côte et violentes de Mourmbé à l'Opartiaté. La prudence pour les habitants des secteurs concernés est de mise. Au Soudan, un nouveau pas franchi dans la transition démocratique. Civils et militaires ont signé aujourd'hui une déclaration constitutionnelle censée organiser les 39 mois de la transition post-dictature. Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur COOL TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, au cours de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, les membres de la Chambre basse vont examiner la loi sur l'opposition. Outre cela, le règlement intérieur de cette institution a également été amélioré. Cela signifie que la démocratie trouve désormais sa place au sein du pays. Et par le biais du programme général de l'État présenté par le Premier ministre aux députés, Madagascar va maintenant aller de l'avant. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Les partis de l'opposition vont enfin avoir leur place à Madagascar. Les membres de la Chambre basse vont examiner la loi sur l'opposition au cours de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale. D'autre part, le programme général de l'État pour 2019-2020 a été présenté devant les membres de cette Assemblée hier par le Premier ministre. Un programme qui reflète la concrétisation des 13 serments faits par le président de la République. Le chef du gouvernement a présenté ce texte en détail, notamment au niveau de la gestion de l'État, de l'économie, de l'aspect social, de l'environnement, ainsi que de la sécurité. Une présentation qui a satisfait les parlementaires. Outre cela, le gouvernement a enfin publié un décret appelant les électeurs à se rendre aux urnes le mercredi 27 novembre pour une élection communale. Au cours de l'inauguration d'un tribunal à Yurmbé, le ministre de la Justice a également annoncé qu'il n'a nullement l'intention de collaborer avec des magistrats corrompus. Il ne tolérera pas non plus les détournements de faim. Sur le plan social, le calendrier scolaire utilisé depuis plusieurs années sera maintenu et des mesures ont été prises pour lutter contre diverses épidémies telles que la peste. Le chef d'État a aussi mis en marche le projet Fiarine dans la région du Vaknakaraj permettant à plusieurs familles et jeunes d'obtenir des vaches laitières. Des démarches entamées dans le but de développer le pays et d'améliorer la condition de vie de ses habitants. Comme annoncé dans les titres, un vent d'une vitesse de plus de 1000 km heure va souffler sur les côtes sud de Madagascar demain et après-demain. Les vagues seront donc violentes de Mourmbé à Loupart-Tiatel et pourraient atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Albertin Ramial et Rive. Selon les rapports du Centre d'études, de réflexion de veille et d'orientation, une branche du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar, le vent va souffler fort dans la partie sud de l'île dimanche et lundi. Les vagues pourraient monter jusqu'à 4 à 5 mètres de hauteur. Un vent violent va souffler avec une vitesse de près de 1000 km heure près des côtes sud du Lille. Plus ce vent se rapprochera des côtes, plus les vagues seront hautes. C'est pour cela que nous incitons toute personne se trouvant dans cette zone à rester vigilant. Ce vent va avoir un impact sur plusieurs secteurs. Les communes situées du côté de Mourmbé, passant par Saint-Augustin, Anakaut, un Poul, un Djouk, remontant vers Fort-Dauphin et la partie sud-est de l'île, jusqu'à Loupart, sont des zones à risque. Cette alerte a commencé hier soir et sera d'actualité jusqu'à lundi, dans l'après-midi. La mer ne retrouvera donc son calme que vers mardi. Les pêcheurs, les transporteurs et les touristes sont donc priés de se tenir à l'écart des côtes et de la mer jusqu'à mardi, afin de prévenir tout accident. Plus de 4000 véhicules vont être mobilisés pour transporter des croyants venant de plusieurs diocèses de Madagascar à l'arrivée du pape François le 6 septembre prochain. A ce jour, ces véhicules ne sont pas encore au complet. Des comités seront donc mis en place pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Un reportage signé Michela Ranarzone. Jusqu'ici, les véhicules nécessaires pour transporter des catholiques venant de tout Madagascar qui vont se déplacer pour l'arrivée du Saint-Père au mois de septembre ne sont pas encore au complet. 4 128 voitures au total sont nécessaires et pourtant, actuellement, seules 2410 sont disponibles. Il faut donc encore trouver les 1718 véhicules pour compléter le tout. Afin de trouver une solution dans les plus brefs délais, des comités vont être mis en place. Un comité d'organisation par diocèse sera mis en place. Le comité au niveau central sera composé de représentants du ministère des Transports, du ministère de la Santé, de l'ATT, du DGSR, de l'hémorègue, de la commune urbaine, des transporteurs travaillant sur la RN1, la RN2, la RN4, la RN6 et la RN7. Les comités au niveau dédiés au 16 seront composés de représentants de la Direction régionale des Transports, de l'ATT, de l'hémorègue, de la sécurité routière, de la Direction régionale de la Santé publique, des transporteurs et des écarts. Direction régionale des Santé publique, transporteurs, signés écarts. 580 000 fidèles partout à Madagascar se sont inscrits pour accueillir le pape François le 6 septembre prochain. 491 900 d'entre eux sont issus de l'archidiocèse d'Antananarive. 80 000 personnes vont donc faire le déplacement vers la capitale pour cet événement. Sur un tout autre sujet, 4 fukhtanes situées à Sonéran et dans ses alentours sont victimes du mauvais état d'une partie des infrastructures routières dans ce secteur. Dans le cadre du Tanamar, cette route va être réhabilitée, des travaux qui devraient prendre près de deux mois. Reportage Albertin Ramiel-Hérif. Fyadana Natroizen et Troisi, Sonérana Ouest et Est, les habitants de ces quartiers sont victimes du mauvais état de cette partie de la route depuis déjà un an. Le ministère de la Communication et de la Culture a donc pris en charge la réhabilitation de cette infrastructure routière dans le cadre du Tanamar. Les travaux devraient durer près de deux mois. Il n'y a que cette route qui relie le boulevard Ratzimanjav à l'autre partie de Sonéran, donc son état actuel est source de nombreuses plaintes. Il faut que les usagers fassent le tour à Mahamas, Néatimazaz ou alors qu'ils passent par Akadbaok. Pour ceux qui prennent le bus, ils doivent descendre en bas et faire le reste du trajet à pied. Le plus grave, ce sont les risques pour le quartier quand viendra la prochaine saison des pluies. Nous avons tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, mais vous êtes les premiers à répondre. Pour la journée, l'action sociale dans le cadre du Tanamar organisé par le ministère de la Communication et de la Culture ne s'est pas limitée à Sonéran, mais a également continué à Analakel, Petite Vitesse et ses environs, et s'est achevée au marché d'Anjavwang. Toujours dans l'actualité locale, sept tortues de mer ont été interceptées par les agents des forces de l'ordre à Majunga grâce à la collaboration d'un citoyen. C'est ce dernier qui a prévenu les autorités. Trois personnes étaient impliquées dans ce trafic et ont été arrêtées, rappelant que les tortues de mer font partie des espèces protégées. Place maintenant aux actualités internationales au Soudan. Après quasiment huit mois de mobilisation, les militaires et les chefs de file de la contestation ont signé ce samedi un accord historique en vue d'une transition dirigée par les civils. Reportage de France 24. C'est un accord historique. En le signant, les militaires soudanais et les manifestants espèrent tourner la page d'une période sombre pour leur pays. Dévoilé le 4 août dernier, il prévoit une période de transition de trois ans pendant laquelle le Soudan sera dirigé par un conseil souverain de transition. Composé de six civils et de cinq militaires, la nouvelle instance sera d'abord dirigée par un général pendant 21 mois avant de passer sous le contrôle d'un civil pendant les 18 mois suivants. Les noms de ses membres seront dévoilés ce dimanche. Un nouveau gouvernement doit également être annoncé le 28 août. Un premier ministre sera nommé dès la semaine prochaine. Sur ce point, l'accord est très clair. Le gouvernement de transition sera dominé par les civils, mais les militaires conserveront la main sur les ministères de la Défense et de la Sécurité. Enfin, une assemblée législative et constituante de 300 membres sera mise en place au cours des trois prochains mois. Elle sera composée à 40% de femmes, en reconnaissance du rôle clé qu'elles ont joué dans les manifestations des derniers mois. Si toutes les parties de l'accord sont respectées, des élections seront organisées après la fin de la période de transition, c'est-à-dire en novembre 2022. Un scrutin qui, beaucoup l'espèrent, permettra l'instauration d'une démocratie au Soudan. À Hong Kong, malgré les menaces d'intervention de Pékin, les manifestants pro-démocratie prévoient un nouveau week-end de mobilisation. Un grand rassemblement non-violent sera organisé dimanche pour montrer que le mouvement reste populaire. France 24. D'abord, un retrait total du projet de la loi d'extradition. Puis, une enquête indépendante sur des brutalités policières présumées depuis le début du mouvement pro-démocratie. Voici les principales revendications des manifestants à Hong Kong avant les rassemblements de ce week-end. Plusieurs manifestations sont prévues à travers le territoire semi-autonome chinois. Samedi, les principaux rassemblements ont lieu à Oisham Park et Charter Garden, mais aussi à Tamar Park. Dimanche, le Front des droits de l'homme a appelé à manifester à Victoria Park. L'une des porte-parole du gouvernement craint que la situation ne dégénère avec la police. S'ils envisagent vraiment de déployer leurs troupes, ce serait catastrophique. Pas seulement pour Hong Kong, mais aussi pour Pékin. Il y a beaucoup en jeu à Hong Kong. Beaucoup d'entreprises qui viennent du monde entier, mais aussi des entreprises qui viennent de la Chine continentale. Les autorités hongkongaises ont déclaré qu'elles contrôlaient la situation. De son côté, Pékin a déployé des troupes et des tanks à Shenzhen, ville voisine de Hong Kong. Le président américain Donald Trump a appelé son homologue chinois au calme et s'est dit inquiet de la tournure des événements. Voici un bref rappel des grands points de ce journal avant de nous dire au revoir. Un vent violent d'une vitesse de 1000 km heure va souffler sur les côtes sud de l'île. Demain et après-demain, les vagues seront hautes et violentes de Bombay, à Loupart-Siateli. Au Soudan, un nouveau pas franchi dans la transition démocratique. Civils et militaires ont signé ce jour une déclaration constitutionnelle, censée organiser les 39 mois de la transition post-dictature. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada